Musique Nous voici dans un nouveau décor Bon vous admettrez tout de même que ça ne change pas grand chose par rapport au décor qu'il y avait avant Mais normalement c'est un petit peu mieux Il faut savoir que depuis la dernière fois j'ai fait quelques réglages de lumière, de caméra De fond d'ailleurs, j'ai mis un vrai fond Et normalement c'est un petit peu mieux en termes de qualité, je l'espère N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que oui la qualité est meilleure Que vous avez vu un changement et que ça valait la peine de se casser la tête Alors oui c'était pas simple D'ailleurs on fait son nous, j'ai filmé deux vidéos Halloween Juste avant celle-ci Et j'ai eu des gros soucis de réglage Et pourtant c'est pas faute d'avoir été prévenue Loulou m'avait dit fais une petite vidéo et vérifie quand même Ça serait dommage de faire une vidéo en entier Et qu'après tu te rendes compte qu'en fait elle est inexploitable C'était exactement le cas Donc Loulou avait raison comme bien souvent Note à moi-même ne pas se fier uniquement au retour caméra J'ai donc demandé l'aide d'Erwan pour faire les réglages Parce que si vous ne le savez pas Erwan est aussi photographe dans la vie Et merci beaucoup D'ailleurs je vous mets le lien de son site dans la barre d'infos Vous verrez ce qu'il fait c'est plutôt sympa Et je dis ça de manière très objective Trêve de blabla, entrons dans le vif du sujet Et le sujet de cette vidéo C'est un maquillage Halloween Mais c'est surtout un maquillage autour de la Santa Muerte, Dia de los Muertos Voyez le délire Je ne ferai pas d'autres vidéos de maquillage Halloween Mais si vous voulez quelques exemples de maquillage Halloween Vous pouvez en trouver sur mon Instagram Que vous trouverez dans la barre d'infos Dia de los Muertos La Santa Muerte Tout ça c'est à la fois très connu Un peu vague Alors déjà pour commencer Le maquillage que je vais faire S'appelle une Katrina La Katrina Je sais pas exactement Une Katrina La Katrina Il s'agit donc de la fête des morts De la commémoration De l'hommage aux morts Dans la culture mexicaine Dans une partie de la culture mexicaine Tous les mexicains ne font pas ça La commémoration des morts Est beaucoup plus joyeuse et festive Que ce que l'on fait par exemple en France à la Toussaint D'où le nom de fête Mais c'est pas non plus vraiment une fête On parle quand même de la commémoration des morts Donc c'est pas non plus comme si tout le monde était joie Et pour commémorer leurs morts Ils arborent les tombes de fleurs D'offrandes Vraiment cette idée que Pendant ces jours là Les morts pourraient revenir Pour visiter leur famille Donc ça c'est El dia de los muertos Los dias de los muertos Parce qu'en l'occurrence il y en a plusieurs Et la Santa Muerte C'est en fait la représentation de la mort Un peu comme la faucheuse Et en fait c'est une figure Plutôt bénéfique Et pas malveillante Et c'est pour ça d'ailleurs Que l'on honore et que l'on célèbre la Santa Muerte Et quant au maquillage arboré Lors de la Le dia de los muertos Ou pour fêter la Santa Muerte Vous savez les maquillages De crâne, squelette Enfin voilà C'est la Katrina Je pense que lorsque vous faites un maquillage Que vous les représentez Un maquillage Surtout lorsque celui-ci S'imprègne d'une culture Qui n'est pas la vôtre Il est important de quand même Connaître un petit peu la culture Pour pas faire non plus n'importe quoi En termes de date C'est assez varié Le dia de los muertos Selon les régions Et selon les communautés N'est pas toujours aux mêmes dates De manière générale Ça commence du 31 octobre Le soir d'Halloween pour nous Jusqu'au 2 novembre D'où la relation Le mélange qui s'est fait un peu entre les deux Voilà A savoir que le 31 octobre Et le 1er novembre Sont les jours réservés aux enfants Nos enfants décédés Los angelitos Que je prononce avec un très bel accent mexicain Et le 2 novembre Et donc pour célébrer les adultes Partis Ne fais pas non plus m'attarder sur le sujet Je voudrais pas risquer de dire trop de bêtises Et puis parce que c'est pas non plus Totalement le sujet de la vidéo Pour ce maquillage Je ne vais pas seulement faire une Katrina Je vais aussi essayer de représenter un personnage Qui est Frida Kahlo Ah oui que c'est cliché Frida Kahlo Mexique Frida Kahlo Oui un petit peu Qui était donc une artiste peintre mexicaine Si vous me connaissez assez bien Et surtout un certain groupe de filles Frida Kahlo est un personnage qui me suit Et me colle un peu à la peau Depuis quelques temps C'était quelqu'un de plutôt ouvert C'était quelqu'un d'engagé politiquement C'était quelqu'un d'engagé personnellement Je sais pas si ça se dit Bref c'était une femme intelligente Qui avait des idées Qui osait parler Qui osait se faire entendre Qui osait de manière générale Dire crotte à la société Lorsqu'on lui a posé des choses Qu'elle trouvait injustes Ou qui ne lui plaisaient pas Et elle est notamment célèbre Pour son autoportrait Sur lequel elle arbore Un monosourcil et une moustache Qu'elle avait naturellement Surtout que même à l'époque C'était pas forcément bien vu Et hyper sexy D'avoir le monosourcil Et la moustache Aujourd'hui je ne vous en parle pas Bref c'est une bonne leçon de vie Et je pense que c'était Une féministe avant l'heure Vous pouvez donc constater Que j'aborde déjà Une coiffure inspirée De celle que se faisait Frida Kahlo Du moins sur les photos Qu'on retrouve d'elle Et sur ses autoportraits Et là on va donc Commencer le maquillage Faire cette fameuse Katrina Inspirée du personnage de Frida Kahlo Donc pour commencer ce maquillage Je vais prendre un crayon beige Et je vais tracer les contours Les formes De là où je vais mettre mon maquillage C'est un petit peu plus long J'aurais pu commencer directement En faisant mes aplats de couleurs Mais au moins je serais sûre D'avoir quelque chose de symétrique Bien placé comme je le veux Donc je commence par faire Le contour des yeux La partie qui sera en noir Et je vais englober mon sourcil Je vais d'ailleurs m'arrêter Vraiment à la limite du sourcil Et je fais un léger décrocher Hop Une fois que je suis satisfaite De mon tracé de base Je prends mes fards à l'eau Donc oui ça c'est le format Maquillage enfant Comme je fais des maquillages enfant Maintenant je prends des gros fards Donc vous auriez très bien pu Faire ce maquillage Avec des fards gras Et personnellement J'ai pas envie de démaquiller Les fards gras Je trouve ça pénible Et je trouve que les fards à l'eau Surtout s'ils sont de bonne qualité Peuvent très bien se prêter Au maquillage artistique Donc je vais commencer Par enlever ce poil De chat Donc je vais commencer Par mon fard blanc Que je vais appliquer Sur la totalité de mon visage Sauf la partie des yeux Oh c'est froid Ouf Voilà j'ai maintenant fait ma forme blanche Avec un pinceau un peu plus fin Je vais prendre du noir Il est important de savoir que les fards à l'eau C'est que déjà il vous faut des fards de bonne qualité Personnellement les miens ce sont des snazarou je crois De toute façon je vous mettrai le lien dans la barre d'infos Et ils sont quand même bien pigmentés Assez couvrants Si vous avez des fards à l'eau peu couvrants Ça va pas être joli Il vaut mieux investir un petit peu Que prendre le premier prix à carreau fin Et l'avantage des fards à l'eau C'est que selon si vous les mouillez plus ou moins Vous pouvez avoir une texture très liquide Et transparente et légère Ou avoir une texture très crémeuse Si vous les humidifiez à peine Donc je prends mon pinceau plus fin Et je vais maintenant faire le contour de mon masque Puis toujours avec les mêmes pinceaux et du fard noir Je vais faire la zone de mes yeux Donc la grosse forme noire En évitant vraiment tout le contour de mon oeil Parce que c'est une zone qui bouge beaucoup Et du coup là je mettrai du maquillage pour les yeux Maintenant que j'ai fait cette partie Et que je ressemble actuellement à un joli panda Je prends un pinceau encore plus fin Je prends un pinceau eyeliner tout simplement Et je vais continuer avec mon noir Et faire la forme de mon nez Pour la suite de ce maquillage Il me faut d'abord faire ma bouche Vous comprendrez après pourquoi Je vais donc appliquer un rouge à lèvres liquide mat Rouges Frida Kahlo portait essentiellement du rouge Et avant ça je vais redéfinir un peu mes lèvres Avec un crayon Parce qu'on en a besoin Vu que mes lèvres ont disparu sous tout ce maquillage De manière générale Je suis assez bien les contours de ma bouche Mais je vais essayer de lui donner un côté plutôt arrondi Sans trop définir le coeur de mes lèvres Puis je passe au rouge à lèvres J'ai donc fait mes lèvres avec ce côté un peu arrondi Si j'avais fait uniquement un maquillage Frida Kahlo Et pas une Katrina J'aurais fait au contraire Une forme bien définie Avec un coeur très accentué Puisque c'était son cas Dans son maquillage Elle faisait ressortir ça Donc je continue mon maquillage Au niveau des yeux La partie que j'ai laissée blanche Et pour le coup je vais utiliser du maquillage pour les yeux Parce que si vous mettez du fard à l'eau Comme la paupière est mobile et bouge beaucoup Le fard va se déplacer aux endroits où votre paupière bouge En ce qui me concerne Je vais prendre un col noir Pour faire ma base Et tout simplement repasser avec du fard à paupières noir Une fois que j'ai fait ma base au col Je vais prendre un fard à paupières noir Je vais prendre ma palette Mac Pro Que voici Qui est en fait une palette unique Que vous pouvez composer directement sur le site de Mac Pro Moi c'est une palette que j'ai eu quand je faisais mes études Et honnêtement je la trouve encore aujourd'hui très très bien Les fards sont super pigmentés Et comme vous pouvez le voir J'ai à peine creusé certains fards Pourtant je les ai utilisés Avec un pinceau estompeur je vais prendre la teinte noire Et je vais repasser sur toute ma base que j'ai faite au col Ça va vous permettre d'avoir un maquillage noir sur les yeux Qui va tenir longtemps Qui sera quand même bien intense Qui sera surtout plus mobile que du fard à l'eau Voilà Maintenant que j'ai fini de faire mes yeux De bien poudrer pour que ça ne bouge plus Je vais prendre un crayon noir Oui un petit crayon noir Je fais les fins de tiroir Un crayon noir que je vais appliquer dans ma muqueuse supérieure et inférieure Faites bien attention quand vous appliquez votre crayon De bien passer entre les cils pour qu'il ne reste pas un petit liseré blanc au milieu de vos cils Puis je vais recourber mes cils Et appliquer un peu de mascara J'applique mon mascara en dessous et en dessus de mes cils Pour que ceux-ci soient bien noirs Il tombe bien puisque je ne risque pas de faire de traces noires de mascara sur ma paupière On s'arrête là pour le maquillage des yeux Pour le moment je mettrai mes faux cils à la fin Pour pas qu'ils me gênent pendant le reste du maquillage On passe donc au reste des détails du maquillage Je reprends mon petit pinceau eyeliner Et mon fard à l'eau noir Et je vais commencer à dessiner quelques petits détails Notamment le fameux et célèbre mono sourcil de Frida Kahlo Que je vais un tantinet styliser tout de même Voilà pour mon mono sourcil Et pendant que j'y suis je vais faire une petite moustache Sur les Katrina version masculine On retrouve souvent cette petite moustache mexicaine On va se la faire version Frida Kahlo Et voilà pour ma moustache Puis je continue avec des détails un peu typiques de la Katrina C'est à dire sa tofse de la mâchoire Et les fausses dents de crâne, de squelette comme vous voulez Sur la bouche D'où l'importance de faire mon rouge à lèvres avant Et qu'il soit bien sec au moment de faire ça On va donc passer à la partie un peu compliquée de ce maquillage Que vous n'êtes pas obligé de faire si vous ne vous sentez pas de l'affaire Ou si tout simplement vous ne trouvez pas ça joli C'est à dire que je vais dessiner des perroquets sur mon front Parce qu'on représente souvent Frida Kahlo Avec un petit singe ou des petits singes Puisqu'elle en avait plusieurs et qu'elle adorait Mais elle était aussi passionnée par les perroquets Elle en avait beaucoup Et elle se représentait elle-même très souvent en autoportrait Avec ses perroquets Je ne voulais pas préciser mais faites bien attention Quand vous êtes avec des fards à l'eau Si vous les superposez Ils vont avoir tendance à effacer les fards qui sont juste en dessous A se mélanger un petit peu Donc travaillez-les doucement Maintenant que j'ai tant bien que mal fait mes perroquets Je vais faire sur le menton une fleur En reprenant les couleurs de mes perroquets Je vais notamment dessiner comme une petite dentelle Tout autour de ma forme noire des yeux Puis je vais ajouter comme des pétales Ou une seconde dentelle sur le pourtour de mon masque Maintenant je vais passer à une étape Qui encore et toujours est facultative Mais apporte un petit peu plus de détails Et de profondeur à votre maquillage Je vais rajouter des ombres Notamment dans le creux des joues Et un petit peu de blush Parce que Frida Kahlo portait beaucoup de blush Très rouge Bien sur le centre du visage Pour commencer je vais faire la partie creusée Et je vais continuer avec ma palette Mac Pro Donc je reprends mon pinceau estompeur Avec lequel j'ai appliqué le noir sur mes yeux Et je vais prendre du noir Je vais appliquer vraiment sur le bord Et je viendrai après le dégrader Plus je me rapproche du centre du visage Plus j'affine mon dégradé Et normalement comme vous le voyez Ça fait un effet beaucoup plus creusé Beaucoup plus crâne mort Calaveras quoi Pour finir je vais donc appliquer mon blush rouge Bien au centre de mes pommettes Et pour ne pas changer je vais prendre ma palette Mac Pro Et la teinte rouge Quand je vous disais qu'elle pouvait tout faire cette palette Vous pouvez d'ores et déjà vous arrêter ici Ça sera amplement suffisant Vous en aurez même fait déjà pas mal Après vous pouvez rajouter quelques paillettes Et les fossiles Bien évidemment c'est ce que je vais faire Pour mes paillettes je vais donc prendre des petites paillettes en peau Comme ça Oups Je vais donc prendre des petites paillettes en peau Comme ça Beaucoup trop cute Ce petit packaging plein de paillettes Chacun sa passion Il y en a qui aiment les chatons Moi j'adore ça Bon j'aime les chatons aussi Bref je vais prendre ces petites paillettes là Qui sont violettes foncées avec des reflets verts Pour les appliquer vous pouvez prendre un peu de colle à fossiles De la colle à paillettes si vous avez En l'occurrence les phares à l'eau Vous pouvez les réhumidifier un tout petit peu Ça va coller Je vais reprendre mon colle Que je vais tapoter Pour que ça fasse une surface un peu collante Je prends un petit peu de paillettes Que je vais tapoter Je vous montre ce que ça donne les paillettes C'est assez subtil Et à la fois ça apporte quelque chose de quand même plus brillant Et voilà pour ce look Alors j'ai mis quelques paillettes par-ci par-là Notamment sur mon menton Sur mes pommettes Mon nez Les perroquets Je me suis plutôt contrôlée sur ce coup là Je suis pas peu fière Je suis un peu la maladie des paillettes Et j'ai tendance à en mettre partout Bref j'ai rajouté mes faux cils Que de face vous ne voyez probablement pas Ça doit pas faire une énorme différence Par contre c'est le genre de chose Lorsqu'on se met de trois quarts ou de profil Ça apporte un petit peu plus de fantaisie Et de sophistication quand même Au maquillage Il fait très froid ici Mais pour le bien de la vidéo Et pour finir ce look Je vais... Oh ! Il fait froid J'ai sorti la robe mexicaine Enfin flamenco Espagnole D'accord C'est pas totalement le même pays La même culture Mais avec le reste ça passe Voilà pour ce maquillage J'espère que vous l'aurez apprécié Que ça aura pas été trop compliqué Et que ça vous aura peut-être donné envie De le faire pour Halloween Si c'est le cas N'hésitez pas à m'envoyer une photo Ou à me le dire Ça me fera super plaisir de savoir Que ça a pu vous inspirer Et que vous avez réussi à le faire quoi Personnellement C'est le genre de maquillage que j'adore Je pense que tous les ans Je fais une Katrina Rien que parce que j'adore ce type de maquillage Donc si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker Voir à la partager Si vous pensez que ce tuto peut intéresser D'autres personnes qui aimeraient le reproduire Je vous souhaite une bonne journée Un joyeux Halloween Et à la prochaine